Maintenant, voici un enregistrement pour apprendre à créer un jeu de cartes à associer dans Activity Builder de Desmos. Alors, je vais vous montrer d'abord deux exemples de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, l'élève est face à une certaine quantité de cartes, des cartes où il peut y avoir des réponses, des cartes où il peut y avoir des questions, et il doit associer à chaque bonne question le bon résultat. Par exemple, ici, les cartes où il y a un nombre, bien, ce sont les réponses, tandis que les cartes où il y a des chaînes d'opérations, ce sont les questions. Donc, on peut cliquer sur une carte pour l'avoir de plus près, et là, si on fait le calcul ici, on obtient comme résultat 64. Alors, l'élève va venir associer comme ça les deux cartes ensemble. La quantité de cartes est à déterminer par l'enseignant, on pourrait en mettre moins, on pourrait en mettre plus. Et il y a possibilité aussi de créer, corriger de ces cartes associées-là, qui pourraient être visibles par les élèves. Je vais le montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Un deuxième exemple, bien, cet exemple-ci, c'est vraiment pour associer deux cartes ensemble. C'est pas toujours obligatoire de le faire par deux cartes, on peut le faire avec plusieurs cartes. Voici un autre exemple. Ici, on a trois situations. Il faut associer toutes les cartes qui la représentent. Donc, ça fait trois paquets de six cartes. C'est possible aussi de laisser des cartes seules. Donc, si je prends la situation qui est ici, Alice débute son nouveau livre, elle le lit à une vitesse de deux pages par minute. Donc, je dois trouver tous les modes de représentation qui correspondent à cette situation-là. Donc, par exemple, le coefficient de proportionnalité, c'est deux. Je viens de coller. Ensuite, la règle, c'est Y égale 2X. Ensuite, au niveau des points dans le plan cartésien, c'est ceux-là. Ensuite, j'ai aussi la table de valeurs associées. Donc, j'ai un paquet de 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Il m'en manque une. C'est le graphique. Donc, je vais voir les quatre graphiques disponibles. En cliquant dessus, je peux avoir un petit peu plus de détails. Donc, je vois ici que le Y est toujours le double de X. Donc, c'est la bonne carte. Je viens l'associer aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu de cartes associées ou dans Desmos en anglais, on appelle ça un card sort. Pour arriver à concevoir ce type d'activité-là, on vient dans un nouvel écran de notre activité. Et il s'agit d'aller dans la section More et on choisit l'option Card Sort. Alors, c'est ici qu'on peut créer nos cartes. Je vais augmenter le zoom un peu. Donc, plusieurs possibilités. Sur chacune des cartes, il peut y avoir du texte ou des caractères plus mathématiques. Il peut y avoir des images avec une description de l'image. Et on peut même aussi associer un graphique. Quand on clique ici, on arrive dans la calculatrice de Desmos. Donc, on crée le nombre de cartes dont on a besoin. Alors, je peux l'appeler par exemple ici Question 1 avec Réponse 1. Question 2 avec Réponse 2. C'est important de la planifier à l'avance. Donc, de choisir le nombre de questions qu'on veut. De voir aussi si on veut laisser des réponses seules. De planifier aussi si on veut que ce soit des paquets de 2, de 3, de 4 cartes ou plus. Et une fois que toutes nos cartes sont créées, on peut aller maintenant programmer notre clé de réponse, notre Answer Key. Donc, on vient associer ici Q1 avec R1 et Question 2 avec Réponse 2. Bon, je pensais que j'avais mis 2, j'ai mis 3. Mais Question 2 avec Réponse 2. Ça fait en sorte après ça que ça programme automatiquement les réponses de l'élève, si elles sont bonnes ou non. Quand on a terminé notre clé de correction, on clique sur Done. Oui, c'est ici. Je pensais que j'avais mis R2. Je le change. Alors, voilà. On va aller voir si c'est changé ici. Oui, c'est changé ici. Maintenant, si on veut voir la progression de l'élève. Donc, il s'agit cette fois d'aller dans le tableau de bord de l'enseignant. Par exemple, si je prends le groupe d'élèves qui est ici, je clique sur View Dashboard. Et à ce moment-là, je peux voir la progression des élèves. Donc, je peux voir ici que cet élève-là, bien, ses 3 paquets de cartes ici sont tous bons. Ici, cet élève-là, ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est bon, mais il manque certaines cartes. Tandis qu'ici, on voit qu'il y a un paquet ici qui contient une ou des erreurs. Ça ne veut pas dire que c'est tout le paquet qui n'est pas bon, mais il peut contenir juste une seule erreur. On peut voir qu'ici, le travail n'a pas été commencé. Donc, ça, c'est grâce à l'Encer Key, à la clé de réponse, qu'on est en mesure de voir cette progression-là des élèves. Alors, voilà pour les cartes à associer.